Bonsoir à tous. Merci d'être présents à votre traditionnelle webconférence post-congrès des pataux, le ASL, l'ASLD. Avec Patrick et Denis, que je salue fidèles à nos côtés, on vous relate un peu tous les travaux qui ont paru intéressants à toute cette équipe de libéraux qui était présente à Amsterdam pour le congrès de l'ASL 2017, il y a 2-3 semaines. Nous avons sélectionné des communications dont on vous a présenté des minutes vidéo, comme on le fait depuis quelques années maintenant. Et là, on va essayer de développer un peu plus. Alors évidemment, on est attiré par tout ce qui est pratique aux pratiques. On est également quand même obligé de parler un peu de ce qui va venir, parce que ça change tellement vite qu'il faut autant s'habituer, notamment en matière de molécules antivirales, à ce qui va être l'avenir. Donc on va parler forcément de virus C, de dépistage, du résultat des traitements, des traitements actuels et des traitements à venir. Vous allez entendre parler de nouvelles molécules, mais dont on parle parce qu'elles sont très prochainement disponibles. On va forcément parler, parce que c'était un peu le buzz au niveau du congrès de carcinome hépatocellulaire. On va également parler d'autres virus, de virus B, un petit peu de virus Delta et même de virus E. Et puis, bien sûr, de ce qui est important pour nous, hépatologues, des complications de la cirrhose, avec également l'avenir de l'hépatologie, comme on a tendance à le dire, mais c'est peut-être un peu exagéré quand même, par rapport aux autres éthiologies, l'estéatopathie. Et puis, on terminera par la CBP, parce qu'on est très fiers d'une grande étude qui a été publiée cette année à l'ESL, de notre équipe favorite de Saint-Antoine. Je vous rappelle qu'il faut poser des questions, qu'on va essayer d'y répondre en temps réel durant la webconférence. Et pour ne pas trop perdre de temps, je passe directement, en remerciant tous nos sponsors et notre équipe d'AEU ici présente, la parole à Patrick. Je ne me trompe pas, c'est toi qui commences. C'est exactement. On va commencer par l'épidémiologie. Et effectivement, Denis aime bien qu'on parle que de la France, mais là, il faut quand même qu'on parle un petit peu de ce qui se passe dans le monde. Alors, l'évaluation du nombre d'hépatites C dans le monde, elle varie suivant les époques. On nous a dit 185 millions il y a encore deux ans. Maintenant, on nous parle de 71 millions sur l'ensemble de la population infectée dans le monde, avec 2,3 millions de patients qui sont co-infectés VIH, VHC. Il y a plus de 1,750,000 nouvelles infections. Donc, il y a encore des nouvelles infections maintenant, dues à des zones où l'hémovigilance n'est pas encore tout à fait au point. Et surtout, l'usage de drogue. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a près de 3 millions de patients qui ont été traités. Donc, le but, c'est une éradication du VHC pour l'OMS à un horizon 2030. Vous avez toutes ces données qui sont notées sur le diapositive, sur le site Internet de l'OMS. Tout ça pour dire qu'en fait, l'hépatite C, effectivement, on va avoir de moins en moins l'hépatite C en France. Mais la population bouge. Il y a beaucoup d'hépatite C quand même dans le monde. Donc, on n'est pas prêt de ne plus parler de l'hépatite C. Et pour éradiquer, il faut dépister. Il faut dépister. Et là, une population sensible. Enfin, j'espère qu'en France, ça sera avant 2030. Parce que ça, ça me parait une date un peu éloignée. Et en fait, dans l'éradication, il y a des populations extrêmement sensibles vis-à-vis aussi de l'éradication. C'est une étude qui a été menée chez les migrants en Grèce. 4000 Grecs, 500 migrants, de l'ordre de 500 Roms. Et comme vous pouvez le voir sur cette diapo, la prévalence de l'antigène HB s'est nettement plus élevée chez les migrants, 6 fois plus. De même que chez les Roms, 6 fois plus que la population générale grecque, où c'est déjà élevé à 1,74%. L'antigène HB s'est 2 à 4 fois plus élevé chez les migrants. Et on voit que sur le diaporama du bas, on voit que l'antigène HB s'est plus élevé chez les sujets originaires des Balkans et d'Afrique. Et pour l'antigène HB s'est surtout les sujets qui viennent de l'ex-URSS. Ici, aussi en fonction de l'habitation de ces migrants, maison mixtante. Et on voit que la prévalence est plus élevée chez les Roms, plutôt les Roms, qui vivent sous l'attente par rapport aux mixtes et aux maisons. Et c'est pareil pour l'anti-VHC. Une population fragile, vulnérable, c'est les SDF, qui est un petit peu semblable à celle que l'on voit dans certains cas rudes ou que ça pas. Avec ici, une étude qui a été faite dans les centres d'hébargement pour SDF en Angleterre. Et l'évaluation s'est faite sur la consommation d'alcool, les dépistages des virus, les astrométries, les traitements qui ont été très bien acceptés. Vous pouvez voir que ici, dans cette population, la fibrose significative touche à peu près la moitié de la population. L'anti-VHC est à 43%. En termes de risque, la consommation d'alcool, c'est 60%. L'alcoolodépendance, 45%. 77% sont usagers de drogue. Des populations très, très... avec beaucoup de comorbidités. Une forte prévalence du VHC. Une très forte acceptation de la proposition de soins, facilité par le Fibroscan mobile. Et des régions en France, par exemple, quand la région de l'île s'est équipée d'un Fibroscan mobile pour l'exapa, et ça marche très bien. Alors pour les usagers de drogue, la chose importante en termes de dépistage, c'est de savoir répéter les tests au moins tous les ans. Et là, c'est une étude qui a été faite par l'intermédiaire du Buvar, qui est extrêmement intéressante pour les usagers de drogue, dont le capital veineux est très diminué. Donc, le Buvar qui permet les trois tests en une fois dans les lieux de réduction de risque, dans un dépistage régulier, tous les ans. Et là, dans cette étude, il y a eu 25% de sujets qui étaient positifs au premier test. Et dans le suivi, 27% de séries aux conversions, et qu'on pouvait le voir, des temps d'apparition d'antivachés qui sont différents. Bon, le message est d'ailleurs, ça commence à prendre dans un centre, dans un carru, dans un Xapa, il faut absolument répéter les tests tous les ans, si possible par des Buvar qui sont beaucoup plus simples et faciles d'utilisation dans cette population. Et Patrick va nous parler du traitement. Donc Patrick, on les dépiste et on peut les traiter. Voilà, effectivement, pourquoi il faut les traiter ? Donc, on estime à peu près à 5000 le nombre de contaminations en France par le VHC. Donc, ces estimations, on n'a pas de chiffres certains. On pense que le trois quart des contaminations se font par l'usage de drogue. Et les mesures de prévention, les seringues, tout ce qui est usage unique et autres, n'ont pas montré une baisse de la contamination par le VHC. Donc, toute l'importance de traiter ces patients. Donc là, vous avez une étude ouverte sur des patients toxicomanes injecteurs. Donc, une étude qui vient d'Australie. Vous savez, il y avait beaucoup d'études qui sont venues d'Australie sur les patients toxicomanes, avec toutes les autres molécules qui précèdent. Là, vous avez plus de 100 patients. Et sur la partie de droite, vous avez la réponse virologique qui est tout à fait intéressante. Donc, le message, on peut traiter les patients usagers de drogue, même avec des injections récentes. On a montré dans des études précédentes que même, quel que soit le type de drogue, du moment qu'il y avait un suivi, on pouvait traiter ces patients. Et comme le disait Denis, effectivement, quand il y a une éradication du virus, il faut absolument refaire les prélèvements. Alors, OK, on est d'accord pour les traités et les retraités, malheureusement, en cas de recontamination. Comment avoir une bonne observance ? Donc là, c'est une étude vraiment intéressante, qui est l'étude de Prevail sur 150 usagers de drogue substituées. Et vous avez trois groupes. Vous avez un groupe avec une infirmière, une IDE, qui donnait le traitement substitutif et qui donnait le traitement de l'hépatite C en même temps. Vous aviez un deuxième groupe en rouge sur la prise individuelle et un soutien hebdomadaire par un groupe de pairs. Et le troisième groupe en bleu, c'est la prise individuelle autonome. Et vous voyez dans le tableau en bas à gauche, une RVS qui est supérieure quand le traitement était délivré par l'infirmière associée au traitement substitutif. Donc, des précaires, d'autres formes de précaires. Alors, d'autres formes de précaires où là, le rapport Dumont avait beaucoup insisté sur ce sujet parce qu'effectivement, il y a une prévalence du virus C qui est beaucoup plus importante dans les prisons que dans le reste de la population. Là, vous avez une très grosse étude de l'expérience de la prison de Fresnes. Donc, il y a beaucoup de patients, 185 détenus VHC avec une majorité d'hommes, des co-infections. Et vous avez 86 indications de traitement, une RVS qui est à 69%, qu'on pourrait considérer comme faible. Mais là, dans une population très particulière, il faut privilégier absolument, naturellement, le dépistage sur ce type de population, privilégier les traitements courts, ce qui est maintenant possible avec les médicaments dont on a la disposition actuellement. Et si possible, ce qui est toujours difficile, poursuivre le traitement à la sortie de la prison. Donc, les traitements, on commence par l'existant, les recommandations de bataille navale, comme dit Denis. Les recommandations FF qui sont donc celles de 2017, mars 2017, les plus récemment sorties. On présente ces tableaux régulièrement parce qu'on en a encore besoin pour, même si les traitements se simplifient. Ce tableau est disponible sur simple demande par mail, soit chez AEI, soit à l'un de nous. On peut le télécharger sur le site du CREG. Et on peut le télécharger sur le site du CREG. Il met en place, en un seul tableau, en fonction du génotype et du degré de fibrose, principalement les traitements recommandés par la FEF. Avec, en gros, pour ces recommandations nouvelles, globalement, les messages principaux, c'est qu'on a l'apparition vraiment de molécules pangénotypiques. On a des traitements qui ne sont que de courte durée, c'est-à-dire qui ne dépassent pas 12 semaines. On a une quasi-disparition de l'utilisation de ribavirine. On a toujours très peu d'interactions médicamenteuses avec toutes les molécules disponibles. Et enfin, on a systématiquement l'association, c'est important, et Denis en reparlera, avec AVD Libre, l'association systématique de deux antiviraux directs pour avoir le maximum d'efficacité. Donc, Denis, tu veux dire un mot ? Oui, juste un mot. Quand on voit ce tableau, on voit finalement que la seule molécule aujourd'hui à venir qui peut être prescrite hors cirrhose à 8 semaines chez tous les malades, on verra pour le G3, c'est l'association AGP. Sauf VELPA, qui est la nouvelle association commercialisée, ne peut être administrée qu'à 12 semaines. Et la seule qui passe... Et alors là, je l'ai vu, tu vois, dans le génotype 3, on verra l'étude tout à l'heure, probablement cette étude n'est pas disponible au moment où la recommandation est faite, mais c'est aussi 8 semaines chez le non-cirrhotique. Donc, tous les génotypes hors cirrhose, GP, 8 semaines. Et on aura, de toute façon, des actualisations au fur et à mesure. Bien sûr. Excuse-moi, je précise aussi qu'on a en parallèle disponible et valable les recommandations EASL qui ont des petites nuances de différence, mais qui sont également utilisables. Moi, ce slide m'a impressionné. J'étais impressionné d'abord par le nombre de malades qu'on a traités déjà par bithérapie traditionnelle. Ça part en 2007. Il y a quand même en bithérapie péguilée 13 000 malades, de l'ordre de 10 000 à 13 000 malades. Donc, si on remonte aux années 95, date à laquelle on a commencé l'interféron ribavirine, on peut imaginer qu'on a traité en France de l'ordre de 100 000 à 120 000 patients par interféron ribavirine. On arrive là aux patients nouveaux AAD et on voit que c'est 11 000, 15 000 en 2015. Si on considère 2016, ça fait au total 40 000 malades. Ce qui veut dire qu'on a traité quelque chose en France comme 120 000 à 160 000 malades si on concerne les AAD. Et comme si on fait un compte par interféron, on a guéri la moitié des malades et par à peu près tous les malades, ça veut dire qu'aujourd'hui, on a guéri de l'ordre de 90 000 malades. Je pensais aussi que dans la dernière évaluation du nombre de sujets viribiques en France, c'était 170 000. Or là, en France, on a traité quelque chose comme plus de 120 000 patients. Donc, on a fait un travail de dépistage en France qui est relativement important, un travail et aussi un traitement qui me paraît important. Ici, c'est une étude en vraie vie de la nouvelle association Grasopévirelle Bassevire ou Zépatière. dans la vie réelle. Et je vous demande juste de focaliser sur les deux du milieu, où on voit que finalement, Zépatière marche bien avec le niveau de charge virale. C'est meilleur quand on a une charge virale de moins de 800 000 que de plus de 800 000. Et aussi, warning avec cette molécule, quand le patient, c'est la dernière, la partie droite du diaporama, quand un patient est pré-traité F4, on a des pourcentages qui ne sont que de 85 %, méfiants pour les malades qui sont cirotiques et pré-traités, notamment GK4. Je pense que cette molécule, ça ne s'applique pas dans cette situation. Ici, c'est l'étude rétrospective ion 3, astral, polariste, analyse rétrospective des molécules, de ces molécules. Alors ça, c'est les malades cirotiques. On voit que le 8 semaines, sauf les 10, ne peut pas s'appliquer aux malades G1 cirotiques, parce que les pourcentages sont de 86%, comme on peut le voir ici. Il faut savoir que Sovel est toujours administré 12 semaines. Il n'y a pas de raccourcissement de dose pour ce traitement. Et comme va vous le montrer Patrick tout à l'heure, Sovel Vox a surtout un intérêt chez les malades qui sont en échec. Patrick ? Alors, on va parler plusieurs fois d'enfants. On a eu plusieurs présentations sur le traitement des enfants. Mais avant de parler de traitement, j'ai été impressionné par cette cohorte britannique sur plus de 1000 sujets infectés dans l'enfance et dans l'adolescence. Alors, ce qui est frappant, c'est que la majorité, 53%, ont été infectés par l'usage de drogue. Donc, je vous rappelle que ce sont des enfants de moins de 18 ans. Donc, il y a eu des produits sanguin et la classique exposition périnatale. Et vous voyez sur la droite, au bout de plusieurs années, vous avez énormément de patients qui ont des maladies hépatiques évoluées, dont 27% de cirrhose, 5% ont eu des CHC et 5% ont été transplantés. Donc, même si on sait que l'évolution est lente quand on est contaminé à un âge jeune, compte tenu de la durée de contamination, on se retrouve avec des maladies graves. Et le délai médian pour l'apparition d'une cirrhose était de 48 ans, à l'âge de 48 ans. Et quand c'était une exposition périnatale, l'âge était de 36 ans. Donc, traitons les jeunes, n'attendons pas d'avoir des maladies évoluées. Quelques données chez l'enfant ? Alors, justement, quelques données chez l'enfant. Donc là, ce sont 90 enfants entre 6 et 11 ans. Donc, c'est des G1 en majorité, naïfs dans 80% des cas. Et là, je vous demande de noter, c'est une demi-dose. Donc, c'est 45 mg de l'édipasivir et 200 mg de sulfosbuvir. Donc, c'est une demi-dose. Et il y a eu une seule rechute chez ces patients, avec des traitements de 12 semaines. Il y avait un seul patient traité 24 semaines. Naturellement, ce sont des petits chiffres, mais là, ce sont des informations sur des enfants jeunes. Et il y a des études qui sont en cours chez des enfants encore plus jeunes. Et avec les 3D, vous avez une présentation aussi sur des adolescents de 12 à 17 ans. Donc, 12 semaines pour les patients qui n'avaient pas de cirrhose. Il y a un seul patient avec une cirrhose. Donc, les chiffres, il y a peu de patients. Mais par contre, vous voyez les résultats en bas à droite, d'une très bonne efficacité chez ces jeunes patients. Donc, traitons ces jeunes patients. Donc, si je ne me trompe pas, on n'a pas encore d'AMM chez la personne de moins de 18 ans en France, sauf demande particulière. Voilà. Donc, il n'y a pas d'AMM, mais sur demande, plusieurs RCP ont eu des accords de remboursement pour les enfants. Donc, n'hésitons pas à traiter avant d'avoir des maladies graves. Donc, Denis, tu nous parles un peu de cette association qui va être promise un avenir important, qui est Glecaprévir, un inhibiteur de prothéase, et Pibrintasvir, un inhibiteur de S5A, de GEMS Génération. Plus simplement GP, on va l'appeler GP. Et ça a été le festival GP de l'EASL, parce qu'il y a un nombre de communications orales et posters impressionnantes pour cette molécule. Et l'une des études impressionnantes aussi, c'est une étude dans le génotype 3, que l'on sait, un petit peu résistant aux associations d'AD parmi tous les génotypes. Et là, c'est donc des malades naïfs de génotype 3, qui ont été randomisés entre GP, le traitement de référence qui est Sophosbuvir d'Aclastavir pendant 12 semaines. Un bras s'est rajouté en étude de non-infériorité du GP pendant 8 semaines. Donc, 12 semaines comparées à 8 semaines de GP chez des malades, j'ai 3 non-sirotiques. On peut voir, les résultats sont très bons, sans différence de significativité, avec des résultats 95% dans les... Que les malades soient traités 12 semaines ou 8 semaines, c'est des résultats en intention de traiter. Et par les... Comparables au traitement de référence qui, pour le coup, deviennent de moins en moins prescrits. Donc, une association, pas génotypique, génotype 3, d'excellente efficacité, notamment à 8 semaines. Alors, on reviendra sur ces données, c'est le cirotique GP, c'est 12 semaines, le non-cirotique, c'est 8 semaines. Finalement, quel que soit le génotype, c'est un message un peu fort de cette ASL. C'est vrai qu'on a tendance à aimer favoriser les traitements plus courts et moins coûteux. Ici, c'est une étude sur les génotypes 1, 2, 4, 5, 6, d'une molécule, encore une fois, pangénotypique, de malades cirrhotiques. Alors, ces malades cirrhotiques, dans la réponse, c'était moins bonne. Et on a été une des premières communications présentées. Et on est impressionné par ces résultats à 99% en ITT. Un seul échec virologique, malades cirrhotiques. Quel que soit le génotype, cirrose compensée, bien sûr. Donc, c'est des très, très bons résultats, 12 semaines. Et le message pour le cirrhotique, c'est GP 12 semaines, quel que soit le génotype. Ici, de la même façon, chez les malades co-infectés, montrer que cette molécule GP semble avoir peu d'interférences, notamment avec le traitement antirétoviral, pour les malades traités par thénophobir, abacavir, dolutégravir, altégravir. On comparge des malades sans cirrhose, toujours 8 à 12 semaines. Et on voit des résultats qui sont très bons, à 99%. Donc, on revient sur le message, cirrhotique, 12 semaines, non cirrhotique, quel que soit le génotype, 8 semaines. Un petit mot pour le VIH. Maintenant, il n'y a plus de différence que le patient soit mono-infecté ou co-infecté. C'est quand même nouveau, ça. Et la chose intéressante, c'est qu'aujourd'hui, au moins, chez nous, dans l'épargne interméritime, et notamment dans le CHU, j'ai l'impression que pratiquement tous les co-infectés ont été traités. Donc, ces malades sont dans les centres d'immunodéficience, ils sont dans les centres de l'éco-révis, ils sont connus de l'urertorier. Il y a une grosse activité là. Et cette activité va permettre un peu de réduire à la fois la transmission sexuelle, homme avec homme, souvent fréquent dans cette population. Et je pense que là, ça fait partie aussi du plan d'éradication. Avec des molécules qui marchent, bien sûr, de la même façon, co-infectées ou non. Donc, des populations particulières, il n'y en a plus, ou quasiment plus, avec l'efficacité de ces traitements. Il y en a une qu'on appelait particulière avant, qui n'en est plus d'une. C'est l'insuffisant rénal ? Absolument. Donc là, je vous parle des transplantés hépatiques ou rénaux. Donc là, c'est une étude de phase 3 que je trouve très importante, parce qu'il y a 100 patients transplantés, traités encore par JP pendant 12 semaines. Donc, le traitement a été débuté 3 mois après la transplantation. Et vous savez toute la difficulté qu'il y a pour traiter ces patients, en particulier avec les immunodépresseurs, avec toutes les associations qui sont difficiles. Mais là, avec cette molécule-là, il y a très peu d'interactions. Et le traitement pangénotypique de 12 semaines est très efficace chez les transplantés. Donc, il y a une seule rechute virologique, c'est un patient G3. Il n'y a pas d'interaction médicamente significative avec une excellente tolérance. Donc, vraiment, on a le médicament qu'on en a entendé. Donc, toujours réfléchir au niveau stratégie. Est-ce qu'on va traiter le patient avant la transplantation ? Est-ce qu'on va le traiter après la transplantation ? Donc là, c'est des stratégies qui sont un petit peu complexes à discuter avec les services de transplantation. Par exemple, si vous avez un patient qui a un hépatocarcinome, il vaut mieux ne pas le traiter. Vous le traiterez après sa transplantation. Par contre, on sait qu'il y a, et Denis nous le dira tout à l'heure, une partie des patients qui vont être traités, qui vont sortir des listes d'attentes de transplantation. Et là, on parlait justement des insuants rénaux. Donc là, une très belle étude présentée par Stanislas Paul, une compilation de tous les essais JP phase 2, phase 3. Donc, c'est spécifiquement sur les insuants rénaux. Donc, le stade 1, en fait, c'est une fonction rénale normale. Et en rouge, c'est le patient dialysé avec tous les stades entre. Et vous voyez l'efficacité remarquable, quelle que soit la fonction rénale de ce traitement. Et petite cerise sur le gâteau, il y a même chez les patients qui avaient une insuance rénale modérée, une amélioration de la fonction rénale après l'éradication du PHC. Patrick, de la même façon que les malades co-infectés, moi, je pense qu'il est maintenant relativement aisé d'éradiquer l'hépatissé dans le service des modélistes. Dans le service des modélistes, il y a un gros service. Il y a eu 6 malades qui étaient infectés. Ils ont tous été traités par la molécule de première génération 3D. Ils sont tous guéris. Donc, de la même façon, là, c'est des malades qui sont dans des systèmes connus, répertoriés. Et je pense que là, dans le travail d'éradication, il faut penser à tous les secteurs dans lesquels le virus peut être éradiqué. Une question, mais à laquelle on vient de répondre, finalement, d'une consoeur de Rabat, qui demande quel est le traitement de l'hépatite C chez l'insuance rénale. Finalement, on a à disposition toutes sortes de molécules, maintenant, dont celle-là, qu'on peut utiliser sans crainte. Sans crainte et sans adaptation de dose. Avec une efficacité conservée, des résultats identiques. Et ça, c'est remarquable. Et moi, je les ai traités très tôt, finalement. Même pas les nouvelles molécules. Je crois que là, ils sont tous guéris chez moi. Quand on vient me proposer une nouvelle molécule, ils sont déjà traités. Dès que les premières molécules 2D, 3D sont sorties, et ça a été un traitement de tous. N'hésitez pas à continuer à poser vos questions par tchat. On va essayer d'y répondre au meilleur moment possible. Il y a une population qu'on peut appeler, finalement, un peu particulière. Denis, c'est les échecs, les quelques échecs de ces traitements. Qu'est-ce qu'on va pouvoir en dire ? Ces échecs ne sont pas nombreux. Moi, sur une série de cartes de maladies traités, j'ai 8 échecs, bien connus, bien répertoriés. Et j'avoue qu'il y a eu un chemin un peu divisé, parce que au départ, la recommandation, c'était fait absolument une étude de résistance chez un maître qui soit en échec. Alors, c'est compliqué, c'est un parcours du combattant, ce n'est pas disponible partout. Et quand les premiers travaux qui ont été faits ont montré qu'au moins pour la résistance peut-être la plus fréquente et la plus compliquée aux anti-NS1K, on a, quand on recherche des mutations de résistance, et on a une prévalence de ces mutations dans 92% des cas. Donc, on les a pratiquement constants. Donc, la question qu'on peut se poser après, c'est est-ce qu'il est utile de les rechercher puisqu'ils sont tout le temps présents. Et on voit que supérieur à 2, 61%, 2 mutations, supérieur à 3, 38%, 14%, mais vraiment très fréquente. Alors, cette étude a analysé les facteurs prédictifs et c'est ceux qu'on a eus au début, c'est maladies irotiques, avirumies élevées, G1 ou G4, en décès d'échecs thérapeutiques, ou à l'interfond ou la ribavirine, et avec des races en préthérapeutiques, on ne faisait pas. Alors, ça, c'est l'étude française, l'Observatoire français de résistance, qui a colligé 169 malades en échec d'AVD, mais regardez que dans 31% des cas, il y a des malades traités par SOFRIBA, plus ou moins interférons. Donc, finalement, on va revoir des malades faciles à retraiter. On voit que dans cette série, 38% des malades n'avaient pas de résistance et la mutation de résistance la plus fréquente concernait en violet les anti-NS5A. Et quand on voit les résultats des retraitements chez ces malades, bon, sans mutation, ils sont très bons. On les voit, les avroisines, 100% en rouge, pratiques 100%, 80% pour la plupart des malades. Ils ont des bons résultats aussi quand il y a mutation, mais parce qu'ils ont utilisé, bon, des molécules sans résistance croisée, et surtout probablement une troisième molécule. Il est vrai qu'on sachait qu'augmenter, mettre trois antiviraux à action, on dirait, pouvait passer une résistance ou une durée de traitement, mais c'est très coûteux. Et donc, là, je voulais rapporter l'expérience de la commission HEPATO avec les observatoires. Les trois avaient des libres, un, un, deux et trois. Ça a été rapposté en poster à l'EASL. Alors, dans ce travail, il y a eu, donc, dans cette série de 705 malades traités, 29 rechutes, donc une prévalence de 3%, ce qui est habituellement retrouvé par tous. Le retraitement a été fait chez 19 des 29 patients. Il y a, d'abord, les premiers malades qui ont rechuté sont les malades qui ont été traités initialement par Sofriba et Sofpecriba. Et on voit que ces 14 malades ont tous répondu à une association de deux analogues, plus ou moins riba. Donc, finalement, c'est des malades qu'on peut appeler faciles à retraiter, les malades initiaux qui recevaient soit Sofriba, soit Sofpecriba, et en tout cas, pas une association de deux antiviraux à action directe, comme vous pouvez le voir sur les cinq malades du bas, Sof Lady Plusriba, qui avait rechuté après ça, ou avéré Sofdac, ils étaient au nombre de cinq. Ils ont été retraités par des schémas variés, soit par renforcement de dose, soit par des durées différentes, soit en changeant de molécule. On a eu deux échecs, avec un changement de molécule sans résistance croisée. À partir de ça, pour les malades à venir, la plupart des membres de la commission qui étaient impliqués dans ce travail ont dit on attend, on attend les nouvelles molécules. Quand vous montrez, Patrick, qu'il y a des choses très bonnes qui arrivent, et pour le moment, pour ces malades en échec, si l'état hépatique le permet, attendre. Et ça, c'est parmi ces malades rechutés, c'est l'exemple de deux malades qui ont été traités par Sof Lady pendant 12 semaines, qui ont rechuté tous les deux à la fin du traitement, qui ont été retraités par Simeprevir, Sof Epos Bivir, plus Simeprevir, plus Ribavirine, en l'occurrence par un autre antiviral direct, sans résistance croisée. Et tous les deux ont rechuté après la deuxième cure. Donc l'idée, c'est qu'en prenant une molécule sans résistance croisée, on peut quand même avoir une deuxième rechute. Et c'est ce qui a poussé un peu les membres de la commission à attendre les nouveaux traitements. Et Patrick va vous montrer que les choses très bonnes nous arrivent. Donc effectivement, Denis, on a dit qu'il y avait peu de patients qui rechutaient, mais on en a quand même quelques-uns. Donc qu'est-ce qu'on peut faire avec ces patients ? Effectivement, il faut attendre les nouvelles molécules que je vous présente. Donc voilà, JP sur 91 malades en échec d'antiviraux directs. Vous voyez en bas le type de malade. Donc G1A dans trois quarts des cas, le cirrhose dans 30% des cas. Vous aviez des patients qui avaient eu un traitement par anti-NS3 dans 30% des cas, des anti-NS1K dans un tiers des cas, et les deux associés, NS3 et anti-NS1K, dans un tiers des cas. Donc là, on comparait 12 semaines de traitement JP à 16 semaines de traitement JP. Alors quels sont les résultats ? Écoutez, les résultats sur ces patients difficiles sont bons. Le seul bémol, vous voyez 100%, le seul bémol chez les patients qui avaient été exposés à des antiprothéases NS3 et en anti-NS1K, où là, on avait 83%, près de 80% de RVS, en particulier quand les patients avaient double mutation. Donc probablement, il faudra peut-être avoir 16 semaines de traitement, augmenter la durée de traitement. Tu ne penses pas que là, ça évoque de traiter systématiquement 16 semaines les malades qui ont reçu une anti-NS1K et qui ont rechuté après ? Ça, c'est clair. On est à 96% de guérison. Donc sans faire de mutation de résistance un peu complexe, tous malades qui rechutent après ont fait 16 semaines. Ça pourrait être quelque chose d'élégant qui permet d'obtenir une réponse à 96%. Donc, et sans faire ces résistances qui sont complexes, qui sont hors nomenclature et qui ne sont pas faciles à obtenir. Donc là, il y a d'autres molécules qui arrivent pour les résistances. Donc là, c'est des futures molécules qu'on n'est pas prêts d'avoir très rapidement, à l'inverse de JPI qui devraient arriver, on espère, fin d'année. On est donné au pire début 2018. Au pire début 2018. Donc là, c'est l'association Grasoprévir avec l'uprifosvivir et le rusasvir. Donc encore des nouvelles molécules. Tu réussis à bien le dire. Oui. Bravo. Je me suis un peu entraîné avant. Mais en fait, pourquoi on voulait vous présenter ça ? Pas pour vous rajouter encore des nouvelles molécules et vous perdre. Il y a quand même une association qui semble intéressante. Donc, c'est des patients qui avaient résisté aux autres antiviraux directs. Donc là, c'est soit une trithérapie de 16 semaines avec ribavirine, soit... En fait, c'est sous forme d'un seul comprimé qui est donné deux fois avec les trois molécules intérieures. Voilà. Et 24 semaines sans ribavirine. Donc, vous voyez le type de patient avec 40% de cirrhotique et surtout le type d'échec. C'était des patients d'échec de l'itibiasvir, sophosbuvir et des échecs avec grasoprévir et l'albazvir. Donc, les traitements actuels. Il y avait probablement des résistances anti-NS5A. Voilà. Donc, des patients, effectivement, par exemple. Et là, on a 99% de R1-VS12 avec cette trithérapie. Donc, au choix, 16 semaines avec ribavirine ou 24 semaines sans ribavirine et peut-être qu'on pourrait traiter moins longtemps. Et attends, 24 semaines, moi, ça me parait, on en fait plus de 24 semaines. On verra d'ici là. 7 semaines. Il y aura sûrement des études pour des temps plus courts. Une réflexion sur les nouvelles recommandations et finalement, des traitements qui se font de plus en plus à ribavirine. Je crois que maintenant, on rentre dans un monde définitivement... À un moment, vous avez dit qu'il fallait mettre la ribavirine par contre. Non. Moi, on m'imposait dans les RCP de la ribavirine souvent. Maintenant, il est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas plus prescrit de la ribavirine depuis le début de l'année. Et je pense que là, maintenant, la ribavirine va probablement disparaître. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais notre arsenal thérapeutique. Je pense. Patrick, encore une autre association prochainement disponible. Alors, une autre association qui va être prochainement disponible, qui est disponible en ATU, comme JP aussi, qui est en ATU. Donc ça, c'est une présentation qui date de la SLD, qui avait été présentée par Marc Bourlière avec une très grosse cohorte de 263 patients. dans le traitement 12 semaines avec une trithérapie. Et on vous rappelle ces résultats à gauche avec 96% de RVS chez des patients qui avaient, comme toujours, dans près de 80% des cas, des résistances aux émiteurs de NS5A. Finalement, 12 semaines chez des patients comparables aux... Alors, il y avait quand même une petite différence chez des patients qui avaient une cirrhose et qui n'avaient pas de cirrhose. On voit 99% en cirrhose et 93% avec cirrhose. Mais en fait... Mais là, encore une fois, c'est 12 semaines et sans ribavirine. C'est 12 semaines sans ribavirine. Voilà. Donc, quel progrès ? Et la ribavirine, à mon avis, a tendance... Toutes les molécules GP sont sans ribavirine. Et je pense que, bon, tout comme les nouvelles recommandations, que la ribavirine va probablement disparaître. Je crois qu'on pense à pas s'en plaindre. Bon, un des sujets qui a fait beaucoup parler à l'ESL, c'était le carcinome hépatocellulaire. Pas tant le carcinome hépatocellulaire d'une façon générale que cette polémique sur le carcinome hépatocellulaire pouvant survenir éventuellement après traitement avec les nouveaux antiviraux directs. Denis ? Patrick, pardon ? Non, alors, oui, pour revenir un petit peu sur l'historique de cette polémique, en fait, c'est une grande équipe de Barcelone, pour ne pas la nommer, qui a lancé un petit peu un warning en disant qu'il y avait une augmentation du nombre de CHC quand on traitait par antiviraux directs. Vous imaginez bien qu'il y a eu énormément de travaux, énormément de polémiques sur ce sujet-là. Et là, je vous propose donc une méta-analyse vraiment importante qui compare les antiviraux directs à l'interféron avec, sur la gauche, l'incidence des récidives et sur la droite, l'incidence de nouveau. Donc, vous voyez, c'est une méta-analyse sur 41 études avec 13 000 patients. Donc, en rouge, vous avez les patients traités par interféron. En bleu, vous avez les patients traités par antiviraux directs. Et quand on va appareiller ces patients, on va bien équilibrer en fonction des autres facteurs de risque, on se rend compte que l'incidence du CHC, de nouveau, ou en récidive, n'est pas différente entre les antiviraux directs et l'interféron, naturellement, avec l'ajustement qui doit être fait en fonction du durée de suivi, de l'âge, etc. Et pour en remettre une couche, là, il y a une autre étude, naturellement, sur les récidives après traitement du CHC. dont vous avez une analyse de l'incidence et l'identification des facteurs de risque de la récidive du CHC en rémunération complète. Vous avez 23 patients traités par antiviraux directs et 45 qui n'étaient pas traités. Et encore une fois, quand on fait un appareillement des patients avec les différents facteurs de risque entre exposés et non exposés, exposés étant les patients traités et non exposés, les patients non traités, mais le traitement par antiviraux directs était associé à une diminution du risque de récidive du CHC après prise en compte des facteurs confondants. Donc là, on a quand même des études qui sont intéressantes, même si, à l'évidence, il y a une modification à court terme de l'immunité contre on va éradiquer le virus C. Mais ça, c'est un domaine assez complexe. Et c'est intéressant parce que j'étais revenu de ce congrès, moi, avec l'impression qu'il fallait être prudent chez les patients qui avaient déjà eu un CHC. Et notamment rappeler une des recommandations qui me paraît importante de la dernière mouture à fèves qui est de faire une imagerie avant de retraiter un cirrhotique, de faire une imagerie en coupe avant de retraiter un cirrhotique pour ne pas se faire piéger par la notion de récidive. Dans tous les cas, de toute façon, c'est les patients à haut risque qu'il faut absolument surveiller, probablement, un petit peu plus fréquemment que les six mois habituels. Encore un mot sur le coin infecté, Denis ? Oui, le coin infecté pour dire qu'on avait vécu dans une idée que la coin infection aggrava l'hépatopathie C et notamment avec des CHC plus fréquents, ce qui n'est pas vrai. Dans ces deux cohortes comparées, CIRVIR et EPAVI, il n'y a pas plus de CHC chez les patients cirrhotiques moulin infecté et l'incidence des décompensations hépatiques dans ces deux très grosses cohortes françaises n'est pas différente. Pour terminer, le CHC... Il y avait d'autres cofacteurs, c'est ça ? Oui, il y avait d'autres choses, mais on a toujours vécu dans l'explosion surtout du CHC de savoir que ces malades faisaient... Alors, je pense aussi que là, maintenant, les malades du VIH sont tous viraux supprimés depuis longtemps, sont en situation bien meilleure que ce qu'elles étaient auparavant avec tous des malades à des malades qui ont un statut immunitaire je ne dis pas normal mais le plus proche de la norme grâce aux traitements antirétroviraux. Et ici, cette étude aussi est importante parce que moi, il y a une recommandation que j'aimerais voir poser ou discuter, c'est la recommandation de faire systématiquement des échographies à nos malades F3 guéris. Pour les F4, on est complètement d'accord, on le fait aussi pour les F3, les malades F3 à fibroses dites mutilantes. On a traité environ sur les 40 000, 15 000 malades F3 avec des fibroses mutilantes, entre guillemets, sur des marqueurs indirects très approximatifs. La recommandation d'aujourd'hui, c'est échographie tous les 6 mois. Alors, on voit arriver des malades en bonne forme qui n'ont absolument pas de cirrhose et qu'on suit par les échographies tous les 6 mois. Alors, cette étude faite chez des malades cirrhotiques montre que la prévalence du CHC chez des malades cirrhotiques, elle est bien évidemment beaucoup plus basse quand on a une RVS que quand on n'en a pas. Après, quand on a une RVS et qu'on n'a aucun signe, peu de signe d'assurance hépatocilaire avec une albumine normale et des plaquettes normales, on a une prévalence qui est vraiment réduite à 0,8%, ce qui est vraiment très, très, très petit. Et donc, on peut se poser la question du pourquoi on continue à suivre nos malades F3 et qu'il faudrait arriver rapidement à une recommandation importante. Toujours est-il que ce traitement, cette étude montre ce qu'on savait déjà, c'est que bien sûr quand on n'a pas la RVS, il y a une prévalence du cancer qui est beaucoup plus grande. Quand on a la RVS, c'est surtout chez les malades qui ont une cirrhose avancée avec une albumine basse et des plaquettes basses qui ont une prévalence plus grande du CHC. Donc ça, ça mérite à être précisé dans les mois et années à venir pour le suivi de nos patients, notamment F3 guéris. Quelle est la limite et chez qui, quel malade guérit on doit poursuivre alors on parle bien sûr de comorbidité, bien sûr on les prend en charge mais il faut mieux les prendre en charge à mon avis avant qu'après et pendant tout le traitement et donc là, il y a une recommandation à venir qui sera importante. Il y a une belle étude qui avait été publiée par l'étude d'Angers justement sur la corrélation entre l'expérience de vie et le fibroscan qui était vraiment intéressante et aussi les autres marqués. C'est aussi ça. Mais si tu veux, ce qui m'a beaucoup marqué depuis la prescription que l'on a fait de ces médicaments, c'est vrai qu'à un moment donné, on exigeait des critères de gravité pour traiter nos malades donc on multipliait les tests et on avait des tests des fois un peu discordants et on prenait le test le plus grave pour entraîner nos malades dans les traitements et d'ailleurs, ça a été acquis par la FEF comme si vous avez deux tests un peu discordants entre F1 et F4, vous prenez le plus haut. Et donc là, on est confronté maintenant à des malades avec des tests complètement discordants qui ont parfois des F3 qui vont très bien, qui sont guéris et à qui on demande de revenir tous les six mois. Alors que chez les malades vrais, cirrhotiques, elles prennent de compliance, de faire des trucs. Donc je pense que là, on devrait rapidement arriver à une recommandation claire pour cette population de patients traités parce que ça fait un grand nombre de patients parmi ceux qu'on a traités et ça serait intéressant qu'on puisse un peu décharger ces malades et leur dire de ne plus revenir nous voir. Parce que déjà, dans l'état de fond, on avait compris que pour qu'un malade se sente guéri, il faut qu'il voit plus son hépatologue. Reste au micro, Denis. Parle-nous de virus B. Alors virus B, ça reste un virus toujours, même virus fascinant. Il y a eu les warnings du CHE, maintenant on a le warning de la réactivation B quand on traite les patients. Voilà, alors réactivation B, il y a eu des réactivations sévères. C'est rare chez nous, c'est plus fréquent en Asie où l'hépatite B n'a pas la même prévalence. Donc ça, c'est une étude taïwanaise sur 111 malades qu'on va appeler comme portres inactifs du virus, dont certains étaient pratiquement tous anti-E. Ils avaient une charge virale faible ou indétectable. Et donc, il y a eu une réactivation non traitée, non traitée pour l'hépatite B, mais traitée par l'association SOF-Leddy avec 100% d'RVS, 12. Et il y a eu une réactivation dans 63% avec des transaminases super à 2M qu'on va y voir seulement chez 4 malades, 4% et seulement chez les malades qui ont eu une augmentation de 2. Toujours est-il que, et là je suis retourné à la recommandation récente de l'EASL qui m'a conforté, d'ailleurs de ce que j'ai fait pour les 3 malades porteurs inactifs que j'avais vus, la recommandation de l'EASL c'est traitement préemptif du malade porteur inactif, quelle que soit sa charge virale de base, par un anti-VHB, et poursuivre le traitement, ça c'est le point important, j'aurais tendance ça poursuivre 12 mois, mais seulement 3 mois après la fin du traitement paradé, ce qui est logique. Donc, les réactivations apparaissent rapidement. Elles apparaissent rapidement et en tout cas, après, ça n'excède pas les 3 mois post-thérapie, donc ça c'est important à connaître pour la pratique. Et aussi, la recommandation ESL récente, puisqu'il a été publié au moment de l'EASL sur l'hépatite B, était que pour les malades anti-HBC positifs isolés, faire de l'ADN du VHB et ne traiter que les malades qui étaient à l'ADN du VHB positif, mais veiller chez les malades antigènes d'HBC porteurs inactifs du virus certainement de mettre un traitement systématique, surtout s'ils sont sirent tiques, et avoir une vigilance pour les malades anti-HBC isolés par l'ADN. Alors, un grand travail, je trouve, qui m'a paru intéressant, tu nous en parles, est-ce qu'on arrête oui ou non les AVD, les analogues après un temps long de négativation ? On l'attendait depuis longtemps ce travail, mais il naît un peu sur la fin, même si la recommandeur de l'ASL, c'est de pouvoir arrêter pour la raison suivante, c'est que jusqu'alors, bien évidemment, on n'arrêtait pas parce qu'il y avait un risque de réactivation, et là, dans l'étude, il faut clairement ne jamais arrêter chez un patient cirrhotique, parce que les réactivations peuvent être mortelles, mais c'est une étude qui s'est intéressée bien évidemment à des patients non cirrhotiques, antigènes HBE négatifs, qui avaient été traités par analogue soit antécavire, soit thénophovire, et l'arrêt de l'analogue s'est fait qu'après 3 ans de virusuppression complète, et les malades ont été suivis très régulièrement, 1 mois, 2 mois, 3 mois, puis tous les 2 mois chez les malades qui avaient un ADN détectable, et tous les 3 mois chez les malades qui avaient un ADN indétectable. Alors quand on voit cette courbe, on s'aperçoit que finalement, 77% des malades sont passés d'une virémie indétectable à une virémie détectable, faible. Donc, et 67% avaient un ADN supérieur à 2 000, et 31%, et c'est chez ceux-là que le traitement a été probablement repris avec des critères différents, un ADN supérieur à 20 000. Néanmoins, la vraie question que pose cette étude quand on a arrêté, et puis on est content qu'on n'aura pas le prix de travail, c'est finalement quel est le statut exact des malades qui sont virémiques ADN supérieur à 2 000, est-ce qu'ils vont s'aggraver au plan histologique et qu'ils vont rester stables, ça on n'a pas de réponse. On n'a pas eu dans cette étude de comparaison de fibroscan avant-après, on voit seulement que c'est plus, la fibrose est légère dans le score d'Ishac inférieur à 3, au fibroscan inférieur à 9, et moins la nécessité de retraiter. Pareil, c'est donc pour les scores d'Ishac inférieur à 4, on a plus retraité les malades. Donc, grossièrement, le traitement a été repris dans 25% des cas. Mais la question qu'on peut se poser, c'est que deviennent les autres qui ont une virémie détectable ? Et juste pour conclure sur ce travail, il manque dans ce travail quelque chose qui est important pour moi, c'est le titrage d'antigène HBS et voir ce qui est devenu après l'arrêt. Alors, la recommandation ESL aujourd'hui, telle que l'a été publiée à l'ESL qui a été publiée à Amsterdam et la suivante, vous pouvez arrêter à condition de surveiller les malades, je ne dis pas tous les 15 jours mais tous les mois et sinon, ne le faites pas, le faites, faites-le que sur des malades cirrhotiques et non cirrhotiques et gardez, c'est donc une possibilité offerte par la nouvelle recommandation ESL. Mais prudence. Hépatite delta. Alors, hépatite delta, je vais dire un petit mot du lorafenide qui est une nouvelle molécule anti-assemblage selon Bertrand. et pour vous dire que je n'ai pas été convaincu de toutes les études qui ont été présentées, je vous montre juste une slide du lorafenide en augmentation de dose et on voit l'effet là sur la charge virale delta administrée pendant 24 semaines, boostée au ritonavire et on voit qu'il y a seulement deux malades qui ont annulé l'ARN delta même s'ils baissent un petit peu mais on sait que pour guérir le delta, il faut inhiber l'ARN delta de façon durable, longue, persistante, on voit qu'à l'arrêt ça remonte, alors il y a des études avec l'interféron, on revient à l'interféron en association mais je ne suis pas convaincu de la puissance antivirale de ce produit et notamment quand on voit ses courbes, on peut penser que d'autre part il y a une tolérance digestive qui n'est pas très bonne, l'association ritonavire permet de réduire cette toxicité donc ce n'est pas sans problème et pour moi ce produit à mon avis n'est pas un avenir brillant. Alors encore d'autres virus donc le VHE deux messages deux messages pour le VHE alors premièrement le problème faut-il rechercher le VHE lors du don du sang donc on ne va pas complètement répondre à cette question avec ce travail allemand mais quand même ça nous interpelle donc il y a un dépissage systématique du VHE lors des dons du sang dans un hôpital allemand alors premièrement ils ont une prévalence qui est assez élevée de l'ordre de 0,11% donc c'est probablement un problème local on retrouve une consommation de porcs crus plus importante chez les donneurs VHE positifs donc ça on le savait c'est pas nouveau et quand ils ont trouvé des patients qui avaient un VHE positif ils ont été retirés comme donneurs sauf un homme de 36 ans donc c'est la barre bleue où on a trouvé qu'il était VHE à post-héry et comme il donnait quand même souvent je crois ses plaquettes on a pu voir un petit peu ce qui s'est passé sur les patients qui ont été transfusés alors sur la partie de droite donc c'est des patients qu'on ne peut pas évaluer ils ont été ils sont décédés lors de la période d'incubation théorique d'une hépatite E au milieu vous voyez le nombre de patients qui n'ont pas eu de problème ils n'ont pas présenté d'infection pour ceux qui sont intéressés vous avez en bas à droite le différent type de pathologie de ces patients myélodysplasie myélome etc et sur la partie gauche vous avez le principal problème une infection prouvée chez un patient qui avait une transplantation de cellules souches qui avait une cirrhose qui a fait une infection au VHE certaine un sepsis une insuffisance hépatique et qui est décédée donc ça pose quand même le problème du dépistage du VHE lors du don du sang et les auteurs ils suggèrent de tester les dons systématiquement avant la transfusion chez des immunodéprimés le VHE a aussi ces manifestations extra-hépatiques alors c'est vraiment assez intéressant alors là c'est vraiment intéressant parce qu'en fait on sait que le VHE est un tropisme neurologique compte tenu de sa famille de virus qui donne très souvent des problèmes neurologiques donc là c'est une étude rétrospective multicentrique dans 11 centres et 7 pays le but était de voir s'il y avait un phénotype un peu particulier quand il y avait un VHE dans le cas d'un syndrome de Parsonage et Turner alors Parsonage et Turner je vous le rappelle qu'est-ce que c'est bon j'étais obligé de relire naturellement je ne suis pas neurologue donc en fait vous avez une douleur violente à l'épaule suivie d'une amniotrophie de troubles neurologiques donc voilà la définition très grossière de la maladie et en fait quand on compare les patients VHE plus et VHE moins on a une atteinte du plexus brachial qui est plus souvent bilatéral qui est souvent plus extensif plus sévère et donc en pratique il faut rechercher le VHE en cas de douleur à l'épaule ou d'anomalie du test hépatique puisqu'on sait très bien qu'il peut ne pas y avoir des tests hépatiques normaux et les auteurs sont amusés aussi à rechercher dans d'autres pathologies neurologiques et ont retrouvé plusieurs fois des patients VHE positifs dans d'autres pathologies neurologiques mais il n'y a pas assez de patients pour pouvoir conclure donc vraiment à suivre le VHE peut donner vraiment des problèmes neurologiques donc penser au syndrome de personnages étonnants on en termine sur le virus avec un petit mot quand même Patrick sur le dépistage parce que ça reste un des problèmes principaux oui les albarytimes s'engagent alors ça c'est chez nous c'est pas nouveau ça et ils sont bien engagés mais on voulait s'engager avec les gens du VIH en fait il y a un plan qui est actuel un grand projet à Nice sous l'égide du Corévis qui dit Nice les albarytimes s'engagent 6 à 0 et on a supplié les gens de Corévis d'un message qui pourrait être hépatite sida 0 parce qu'on a les mêmes préoccupations on a les mêmes et on pourrait être en synergie avec eux donc ça suppose et on dirait qu'un dépistage systématique en population générale c'est ce qu'on a essayé de faire en termes de sensibilisation au dépistage une prévention et dépistage vers les publics exposés il y a le déploiement de la PrEP que font très bien nos collègues du VIH une intensification du dépistage du traitement on en a parlé en carrux, APA, prison, centre démodialise et tous les secteurs où le VIH c'est là en même temps que le VIH pour les carrux, APA, prison une intensification du dépistage dans les murs par les trois de VIH, VHC que font très bien les associations du VIH et une chose qui est importante à la fois pour le VIH et pour le VIH c'est le traitement de tous que ce soit pour le VIH et pour le VIH et ça c'est les parties du plan du département et là on en est à la quatrième phase d'une campagne de sensibilisation qui a commencé en 2015 c'est le mois de mai c'est ce mois ça c'est une nouvelle affiche qu'on a voulu très un peu personnaliser sur l'hépatite C parce que savoir c'est guérir et on est plus directif en demandant au sujet au grand public de demander les tests aux médecins et pour ceux qui sont intéressés à cette campagne je vous suggère de suivre la page Facebook qui est consacrée sur l'hépatite B et C au VIH tenue par une certaine Léa et vous verrez tout le développement de tout ce qu'on a fait depuis deux ans et qui va dans le sens finalement d'un département qui s'engage pour faire un plan d'éradication à l'échelon de ce département mais ça ça ressemble à une affiche destinée aux tout jeunes il aurait peut-être fallu mettre quelques visages un peu plus ridés c'est clair on ne voulait pas leur faire un peu trop peur mais les jeunes sont très sensibilisés aussi à ça et notamment pour le VIH et c'est quelque chose qui est fait pour les trois virus et l'idée c'est tout comme le veut la recommandation actuelle c'est au moins une fois dans ta vie fais-toi dépister pour les trois virus et il a fallu attendre le mois d'octobre 2016 pour notamment les hépatites BSC pour que cela devienne réalité enfin proposition recommandation une question d'une consoeur est-ce qu'on doit faire le dépistage du virus C de façon systématique chez la femme enceinte dans mes souvenirs c'est pas inscrit en tant que dépistage obligatoire en tout cas pas encore ça a été recommandé par le rapport du mot 2 et quelque part moi j'ai enfin il faut savoir que dans le rapport du mot 2 on recommandait de faire tous les hommes pour l'hépatite BSC et pour ces hépatites uniquement les femmes enceintes j'ai trouvé que c'était quand même un peu un peu anormal parce que de se dire que comment le messagerie ça se débrouille entre tous les hommes d'un côté pour les deux virus les femmes enceintes pour les deux virus il y avait un problème le rapport du mot 2 est arrivé pour la généralisation de dépistage hépatite à tous mais la femme enceinte oui c'était le rapport du mot 1 elle sait qu'elle va avoir des sérologies elle sait qu'elle va avoir des sérologies virales donc il faut faire le C et les trois virus l'idée l'idée un peu l'idée c'est d'ailleurs le rapport du mot c'était de dire faites les trois virus d'ailleurs quand nous on a regardé un peu à l'échelle du département des tests remboursés par la sécurité sociale dans une grosse moitié c'est les trois virus qui sont remboursés en trois tests donc ça veut dire que les médecins généralistes font en général c'est plus simple de penser aux trois complètement simple et on peut booster par le dépistage des pâtissées le dépistage du VIH qui actuellement est en retard puisque vous savez tous que le nombre de séropositives aujourd'hui n'a pas varié de 6000 nouveaux séropositives par an depuis 10 ans on va parler de patients qui sont ceux dont s'occupent alors vraiment les hépatogastro-entérologues parce que le virus c'est une chose mais il n'y a pas que les éthiologies virales et puis une fois qu'on a guéri le virus ce que d'autres spécialités peuvent faire il reste quand même à gérer les patients cirotiques et c'est Denis qui continue voilà alors cette étude est importante puisqu'elle va nous donner une recommandation simple c'est une étude française multicentrique 18 centres randomisés de l'utilisation du Norflo-cir Norflo-saxine 400 mg par jour pendant 6 mois chez des patients atteints d'une cirrhose de child pulsée donc des cirrhoses décompensées donc les critères d'évaluation étaient au principal la mortalité à 6 mois donc des malades en cirrhose décompensée avec acide traité par ce traitement et vous pouvez voir ici sur cette diapositive que l'effet a été obtenu sur la mortalité la mortalité réduite par l'utilisation de la Norflo-saxine quotidienne pendant 6 mois et avec une action surtout sur les infections à gramme moins donc fort de ce travail moi maintenant tous mes cirrhotiques décompensées avec acide vont bénéficier d'un traitement par la Norflo-saxine 400 mg par jour je suis assez convaincu de ce travail ça pourrait faire avoir un plus sur ces malades graves sévères en situation de cirrhose décompensée Patrick les cirrhotiques s'infectent mais ils saignent aussi alors ils saignent et là vraiment un travail important qui je pense va rester on sait qu'en prophylaxie primaire on peut choisir entre la ligature de varice oesophagienne ou les bêtas bloquants il y avait des études qui avaient été faites qui associaient les deux et qui n'avaient rien apporté de particulier et là c'est une étude randomisée avec trois bras bêtas bloquants versus ligature de varice oesophagienne on associe les deux et ce qui est important c'est les critères d'inclusion ce sont des patients cirrhotiques avec des varices oesophagiennes de grade 2 et de grade 3 je vous rappelle le grade 1 on les surveille on ne fait pas de traitement de prophylaxie et surtout comme c'est marqué en rouge il y avait des signes rouges c'est ça la grande différence donc vous voyez une étude très bien faite avec 290 patients on la va les suivre pendant deux ans et voilà les résultats qui sont tout à fait clairs à droite vous avez l'association ligature de varice oesophagienne et bêta bloquant donc 3,4% de rupture de varice oesophagienne dans les deux ans qui sont largement inférieures au traitement seul et je vous rappelle que dans ce cas là la ligature était effectuée tous les mois jusqu'à éradication des varices et les bêta bloquants ils commençaient par 20 mg d'hablocardie le matin et soir ils augmentaient la dose jusqu'à baisser de 25% la fréquence cardiaque ou atteindre la fréquence de 55 battements par minute donc voilà peut-être probablement une recommandation qui n'est pas encore dans Bavéno qui n'est pas encore dans Bavéno mais qui arrivera probablement dans Bavéno moi j'aime beaucoup l'albumine chez le patient cirrhotique et cette étude vient conforter tout ce que je pensais du bien de l'albumine humaine des SOD à 20% que j'utilise tout le temps chez les malades en production d'acide en infection d'acide et là c'est une étude qui s'est intéressée au cirrhotique toujours décompensée avec acide avec acide mais non compliquée et comporter une injection hebdomadaire par semaine d'albumine par opposition au traitement standard vous pouvez voir que là encore la survie est améliorée par la perfusion d'albumine une fois par semaine alors probablement à faire en hôpital de jour ça peut être logistique mais on voit qu'il y a aussi une diminution de survenue de la première à une réduction du pourcentage d'acide donc une autre étude qui montre l'intérêt de l'utilisation de l'albumine chez le cirrhotique décompensé notamment avec acide il y a plein de médicaments qui sont bons dans la cirrhose et maintenant l'aspirine ce d'autant que beaucoup de malades sont traités par aspirine et donc finalement ce travail montre que chez les patients cirrhotiques avec cirrhose alcoolique avec ou sans aspirine et bien l'aspirine semble prévenir la survenue du CHC de façon significative et les facteurs de risque du CHC c'était vos vrais protecteurs d'aspirine sur les plaquettes d'albumine abîmise sur le child health comme on avait l'habitude par contre l'aspirine n'augmentait pas le risque hémorragique donc gardons l'aspirine à nos patients qui en prennent déjà et on pourrait imaginer que ça pourrait avoir et bon nombre en prennent d'ailleurs c'est une prescription qui vient de plus en plus fréquente on garde l'aspirine on garde la metformine on garde les statines on évite les IPP et malheureusement il y a des hépatocarcinomes qui apparaissent et quand on ne peut pas les opérer très souvent on va faire deux chimioembolisations donc là je vous présente l'étude prospective française SARA auquel beaucoup d'entre vous ont participé donc c'est une randomisation soraphénible versus radioembolisation avec l'ytrium 90 et le critère de jugement principal était la survie globale vous voyez près de 500 patients donc une très très belle étude et malheureusement vous avez une survie globale qui est exactement qui n'est pas différente du soraphénible donc la radioembolisation n'améliore pas la survie par rapport au soraphénible chez les patients avec un CHC avancé je vous rappelle qu'il y avait le soraphénible d'un côté et la radioembolisation d'autres peut-être qu'il faudrait faire une étude en les associant à suivre Denis une question pour toi quelle est la durée du traitement par norfloxacine chez des patients cirotiques CHILD-C ? ce travail s'est fait pour 6 mois et c'est advitable l'idée de fond c'est d'être advitable avec l'albumine avec l'albumine quand le besoin s'en fait mais là j'avais commencé déjà moi à prévenir l'infection d'acide ça a été recommandé puisque des malades qui ont des infections prévenir la surinfection ou l'infection chez malades qui arrivent toujours de façon dramatique et qui vont souvent tuer ces malades cirotiques donc pour moi la norfloxacine sera une arme thérapeutique du malade qui a une acide tendue pour vos protéines et de donner ce produit au long cours sans problème et bien on passe à 4 messages sur la transplantation alors ce message c'était malades délistés alors dans mon expérience j'ai pu une seule fois retirer un malade de liste et c'était un grand moment parce que j'avais l'impression à ce moment là qu'il y avait un grand une grand des choses extraordinaire qui se passait dans l'hépatite C parce que pendant ces 20 ans j'ai envoyé des tas de malades à la greffe mais là pour la première fois un malade qui était en situation de cirrhose décompensée et qui était inscrit en liste d'attente après avoir eu une dizaine de traitements et après avoir rechuté après chacun d'entre eux avoir eu le dernier traitement le plus terrible par les molécules de première génération je crois que c'était le telaprévir et puis le bosséprévir puis des rechutes puis une décompensation et là inscrit en liste d'attente mis sous les médicaments de première génération réponse virulose à 24 semaines plus riba réponse virulose et la réponse virulose soutenue malade déjà inscrit en liste d'attente et délisté délisté complètement en pleine forme avec un recul de 2-3 ans alors c'est un malade sur 4 et un malade sur 4 ça me paraît énorme et je pense que dans l'avenir ce que je viens aux transporteurs de la région de Nice c'est que pour le futur le pourcentage de transplantation dans l'hépatité va aller diminuer jusqu'à devenir peau de chagrin un peu comme la baie mais qu'est-ce qui te vienne ? on les aura guéris avant on les aura guéris très vite et même là si tu veux c'est sympa parce qu'ils vont mieux après bien sûr et quand ils sont délistés ça veut dire que le médicament c'est pour ça que moi le problème du traitement pré-greffe surtout quand les délais d'attente sont importants moi j'ai tendance à pas mal traiter mes malades avant la greffe parce que les délais sont énormes et qu'en fait des fois on peut avoir la chance de délister un patient d'avoir une malade sur tel délisté et après ils ont la même survie que les malades transplantés ils vont bien ils sont délistés bon on surveille le cancer dans cette population parce que c'est souvent des malades cirrhotiques décompensés donc voilà et c'est quand même un grand achèvement dans le domaine de l'hépatité de pouvoir avoir c'est de pouvoir délister des malades et sortir de la transplantation Patrick un mot de transplantation pour passer à la nage alors quand les patients sont transplantés il faut continuer à les suivre même si ce sont les équipes de transplantation qui commencent le suivi il faut qu'on récupère nos patients et qu'on fasse un suivi alterné ce qu'on a mis au point avec nos différentes équipes et là on voit quelque chose qui est très fréquent c'est l'apparition d'une stéatose dans le cadre d'un syndrome métabolique qui apparaît dans 40% des cas et les facteurs prédictifs de stéatose de Nafel de nouveau naturellement c'est le syndrome métabolique vous voyez c'est très significatif par rapport à l'IMC je vous rappelle que dans la définition du syndrome métabolique c'est le périmètre abdominal et pas l'IMC qui fait partie d'un des 5 critères possibles en sachant qu'il en faut 3 sur 5 et dans cette population de près de 200 patients transplantés le fait d'avoir une stéatose et un syndrome métabolique augmentait de manière importante le nombre de cas de pathologie cardiaque et de cancer et quand ces patients avaient une nâche la survie cumulée était vraiment baissée vous voyez 30% par rapport à 65% donc la nâche qui est une maladie grave qui se définit que par la biopsie dans les patients transplantés aussi est un problème grave alors on s'arrête sur ce problème de stéatopathie parce que il y a quand même aussi des données intéressantes qui ont été présentées Patrick alors là c'est la grande étude suédoise comme toujours les pays nordiques enregistrent l'ensemble de la population ne sont pas des groupes qui sont sélectionnés là vous avez 1 200 000 appelés de 1969 à 1996 dont on a recueilli l'ensemble des données là en particulier donc le poids et cette fois-ci c'était l'IMC le suivi c'est près d'une trentaine d'années de suivi donc vous avez plus de 5000 maladies sévères du foie qui sont apparues avec plus de 250 CHC et ces patients avaient aussi souvent un diabète et vous voyez la courbe de corréler entre l'IMC et le risque de maladies sévères et c'est un IMC qui est dépris à moins de moins de 20 ans donc vous voyez il y a un risque important d'augmentation des maladies hépatiques quand il y a un IMC augmenté chez les jeunes et en particulier chez un diabète vous voyez la stratification sur la droite pour ceux qui sont intéressés par les facteurs prédictifs donc le message il est clair faisons de la prévention et évitons l'obésité chez les jeunes mais là ça va beaucoup plus loin c'est plus un problème de société à mon avis comme dans tous les travaux là-dessus on se demande toujours quelle est la part de la consommation d'alcool dans ces patients qui ont des naches un éclairage Denis la nache arrosée ici moi j'ai été impressionné par cette étude notamment c'est une étude finlandaise en population générale où qui ont stratifié sur la consommation d'alcool et qui a évalué les paramètres métaboliques alors si on croit ce travail dans cette population le syndrome métabolique ça représente 46% ce qui est énorme et une obésité à 22% ce qui est aussi énorme parce qu'en France le chiffre se situe entre 10, 9, 10% bon c'est beaucoup et là-dedans alors quand je dis les syndromes métaboliques à 46% ça veut dire que ça c'est pourvoyeur de naffeld et de nache et c'est quand même énorme dans une population et je rebondis nous on a beaucoup travaillé sur le dépistage des hépatites maintenant il faut quand même qu'on se concentre sur un autre dépistage c'est à la fois la nache et la fibrose en population générale puisque là c'est énorme 46% avec un alcool à risque dans 13% des cas à la fois 12% chez les obèses donc nache arrosée enfin syndrome métabolique arrosée obésité arrosée en bas c'est avec ou sans syndrome métabolique l'alcool c'est énorme en prévalence à l'échelon d'une population et c'est probablement énorme aussi en pathologie et la pathologie là on a l'impression qu'il y a un relatif à une reine du virus au profit de la nache qui va occuper nos cabinets de consultation pendant des années donc les variables en facteur de risque hépatique c'est qu'on peut s'y attendre l'âge l'alcool le cholestérol le LDL cholestérol qui fait partie du syndrome métabolique le diabète l'OMA j'ai commencé à beaucoup regarder l'OMA maintenant je fais systématiquement un OMA en même temps que des PBF pour les maladies d'un tas de nache on m'amène des informations importantes et notamment dans le suivi des malades parce que c'est important de leur voir quand on y arrive normaliser l'OMA ce qui est un objectif l'IMC et le tour de taille et les facteurs associés au risque de maladie hépatique étaient le diabète assez connu avec siropes diabète alcool et finalement hépatopathie nutritionnelle et stéatopathie métabolique et alcoolique coexistent et c'est sûr qu'on a des pathologies de nache arrosée parfois dont le diagnostic est difficile ce d'autant que l'histologie est la même et donc c'est des choses à prendre en compte et notamment à mon avis en reconnaissance en population générale ça c'est pas fait il y a un énorme champ en population générale dans les services de diabétologie dans les services de cardiologie et ça c'est énorme de multiples collaborations transversales à envisager et de l'éducation entre spécialités Patrick on ne parle pas souvent de la maladie de Wilson alors la maladie de Wilson effectivement vous n'en voyez pas beaucoup parce qu'il n'y en a pas trop l'incidence on dit que ce serait 1 sur 100 000 donc vous savez que la maladie de Wilson c'est une maladie génétique aux maladies à transmission automosomique récessive et la maladie est due à une surcharge en cuivre qui va surcharger donc le foie qui va surcharger le cerveau donc il peut y avoir des présentations plus sur le versant hépatique plus sur le versant neurologique ou des présentations psychiatriques et en fait le but des traitements c'est d'avoir des chélateurs du cuivre on peut rajouter aussi du zinc et là on a un nouveau chélateur son petit nom c'est le WTX-101 et c'est un chélateur du cuivre intracellulaire et vous voyez donc sur le schéma du bas une baisse du cuivre libre puisque c'est comme ça qu'on peut apprécier l'efficacité du traitement et avec un objectif principal qui était les scores neurologiques qui étaient atteints dans 71% 71% des cas donc il y avait une amélioration des handicaps neurologiques avec une bonne tolérance avec par contre peu de variafépatiques donc un nouveau traitement disponible pour la maladie de Wilson que vous verrez pas très souvent mais il faut y penser alors on termine sur ce qu'on a essayé de vous faire beaucoup d'informations dans le temps le plus concentré possible moi je suis content de terminer sur ce travail que Denis tu vas nous présenter sur la CBP par l'équipe de Saint-Antoine un travail attendu et qui est assez intéressant sur de multiples points précis l'efficacité l'innocuité le coût etc. tu nous présentes ce travail absolument alors ça c'est l'équipe de Saint-Antoine qui a beaucoup fait dans la CBP entre guillemets depuis le début de l'historique je crois que j'avais assisté il y a longtemps à la première communication de Raoul Poupon sur l'efficacité de l'acidurseau des oxycoliques dont la première communication a été faite quand même par un allemand Lechner quelques années auparavant mais c'était la première présentation de Princep et l'acidurseau des oxycoliques a révolutionné cette maladie et comme vous pouvez le voir quand la réponse est bonne c'est il y a pratiquement une survie sans événements qui est pratiquement à 100% là il y a une erreur mais qui est très bonne par contre chez les mauvais répondeurs là on a une moins bonne des événements une moins bonne survie alors la non-réponse avait été définie selon les critères de Paris 2 comme défaut sans azalcaline qui restait à super 1.5 une transaminase azate à super 1.5 une bilirubine totale supérieure à 17 micromoles par litre en sachant que c'était des critères pour les formes légères il faut savoir que dans cette maladie plus tôt est instauré d'abord plus tôt est fait le diagnostic plus tôt est instauré l'acidurseau et meilleur est l'évolution et finalement si on reprend nos séries pour savoir quel est le pourcentage de nos répondeurs c'est à l'ordre de 20 à 30% 20% là c'est une étude qui a fait grand but sur la molécule qui a été commercialisée c'est l'acidobéticolique qu'on vous a rapporté ici à différentes postes ASL et ça c'est l'étude POSE étude randomisée contrôlée qui a conduit à la commercialisation d'acidobéticolique étude qui a pris ce produit à raison de 5 puis 10 mg en montée de dose contre 10 mg et vous pouvez le voir chez les malades qui étaient en non réponse une efficacité par rapport à un placebo et après avec le rollover on récupérait l'efficacité deux points pour cette molécule c'est que un elle est responsable d'un prurite dans 30% des cas et deux elle a un coût extrêmement important et là c'est l'équipe de Saint-Antoine qui a rapporté comme tu disais notamment Corpechaud Christophe Corpechaud qui a rapporté le Bephizal associé à la Udéché chez des malades atteints de CBP c'était une étude faite sur 100 malades randomisés 50 malades placebo 50 malades Bephizal sur deux ans avec très peu d'arrêt prématuré une étude extrêmement bien conduite multicentrique et comme vous pouvez le voir sur la normalisation biochimique complète 30% des patients avaient normalisé de façon complète toute leur anomalie contre 0% du placebo et très important sur le dosage des phosphatazacalines dont on a basé toute la non réponse une normalisation dans 67% des cas donc un traitement efficace au moins au plan biochimique même si on n'a pas encore l'évolution histo les fibroscans qui vont certainement arriver après on sait que sur le prurite on est meilleur avec on réduit le prurite alors qu'il n'est pas réduit juste dans le groupe placebo de 75% avec le Bephizal ce qui est à mon avis considérable sur une molécule qui ne vaut rien un peanuts et l'élasticité elle est plus 14% dans le placebo contre moins 10% c'est moins significatif mais ça a été montré meilleur et surtout une tolérance qui est absolument identique au placebo des expériences qu'on a avec les antiviraux à action directe donc clairement là il n'y a pas encore d'AMN pour cette molécule là mais nul doute que nul doute que l'hôtel AMN devrait intervenir rapidement pour cette molécule l'égard à cette étude qui a été extrêmement bien faite et qui a montré des résultats significatifs et d'autres cohortes auparavant qu'on a présentées ici à ces postes ASL qui montraient des résultats allant dans le sens donc c'est des études de cohortes confirmées par une étude randomisée contrôlée qui était longue bien faite et donc à mon avis l'affaire est entendue et donc on est d'accord sur les nouveaux traitements en matière de CBP pour les patients en échec qui font quand même 30 à 40% de nos patients c'est des traitements adjuvants on rajoute ça à l'UDC qui est maintenu alors l'acide obéthicholique est commercialisé il est disponible le bésafibrate mérite d'avoir son UNA-MN normalement on va l'utiliser ce qui ne saurait tarder à mon avis puisque une demande doit dû être faite et c'est donc pour nous aussi une meilleure attention vis-à-vis de la réponse parce que jusqu'alors on avait tendance à considérer une normalisation presque complète comme une bonne réponse mais là il faut être très exigeant des critères de réponse il faut faire des fibroscans à nos malades il faut les suivre encore plus régulièrement pour dépister les non-répondeurs qui sont quand même moi dans mon expérience sur ces années relativement peu nombreux pour moi dans mon expérience c'est 20% de l'ordre de 15 à 20% et puis on voit moins de malades sévères peut-être en libéral que dans les centres académiques certes mais ce que je crois c'est que les malades on les voit souvent précocement parce que moi je reçois les malades souvent pour des anomalies du bilan hépatique et ça c'est notre pain quotidien donc là on arrive à des diagnostics rapides et jusqu'à compris les médecins de journalisme et des malades à UIDC même notamment dans toute anomalie du bilan hépatique les messages à nos confrères c'est quand même de penser à calculer enfin à regarder les critères de Paris parce que dans plusieurs travaux dont un récent français on a quand même vérifié que le médecin estimait que le patient était contrôlé alors que si on calculait avec les valeurs fournies les critères de Paris 24% de ces malades estimés contrôlés ne l'étaient pas selon les critères de Paris je crois que c'est important c'est important de connaître les critères de Paris de les connaître de les appliquer de les regarder régulièrement chez nos malades de suivre nos malades aussi par des fibroscans parce que ça a été montré aussi moi c'est ACBP que ça a une très bonne valeur prédictive chez ces malades et moi j'avoue que je suis maintenant des malades depuis 10-15 ans avec des bilans tout à fait normaux dans le temps tout à fait bien cadrés par la UDC sans jamais aucun problème mais néanmoins là et maintenant ça pose aussi après la question de certaines autres maladies cholestatiques ou type cholangie sclérosante qui évolue des fois pour lesquelles on n'a pas réellement de traitement donc il y a probablement aussi toute une d'autres infections qui pourront sur lesquelles cette stratégie d'association pourrait être utilisée ou au moins essayée et tu voulais pour terminer nous montrer la météo d'il y a 2 jours à Nice absolument alors ça c'est une séance de shooting à Nice avec ma fille Léa qui est ma petite photographe de la campagne et celle qui a pris en charge tous les réseaux sociaux et voilà un peu ce que donne notre campagne chez nous parce qu'elle est actuelle elle fait beau d'abord vous savez il y a une luminosité très particulière ma fille trouvait que la luminosité était bonne pour la photo et vous avez donc là notre affiche actuelle qui va pendant les 15 jours à venir circuler dans la ville dans la plupart des arrières de bus dans le tramway vous avez la mer derrière c'est pas un montage je vous fais un peu rêver à ce qui est chez nous et à Grasse du reste et à Montpellier aussi je pense pareil on n'a pas ce bleu là vous n'avez pas ce bleu là ils ont moins de mer ils ne la touchent pas partout donc on va rester sur cette image très bien écoutez merci à tous à tous les connectés de s'être connectés merci à tous les deux de votre travail parce que quand même c'est un gros effort de sélection il y a un gros travail de simplification des messages donc j'espère que ça profite à tout le monde et c'est avec grand plaisir en remerciant toutes les équipes qui sont autour de nous comme d'habitude sans lesquelles on ne pourrait pas faire grand chose qu'on se retrouve pour j'espère un poste ASLD enfin j'espère pas on se retrouvera pour le poste ASLD de Washington du mois d'octobre un peu plus tôt que d'habitude cette année dont on vous rapportera à la fois les minutes vidéo pendant le congrès et puis surtout une webconf de synthèse plus lourde le plus rapidement possible après le congrès merci et à bientôt à bientôt et à bientôt